Les fonctions petites.valeur et grandes.valeur, ce sont des variantes de la fonction min et de la fonction max. La fonction max permet d'obtenir la valeur la plus importante d'une série statistique. Sauf que si on veut la deuxième ou la troisième valeur la plus importante, on n'a pas la possibilité de le faire avec la fonction max. Or, avec la fonction grande.valeur, ça va vous permettre d'obtenir la valeur la plus grande, la deuxième valeur la plus grande, la troisième valeur la plus grande, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, j'ai un nombre de vendeurs avec le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Je veux savoir quel est le chiffre d'affaires le plus important, le second chiffre d'affaires le plus important, et le troisième chiffre d'affaires le plus important. Pour cela, je vais utiliser égal, grande.valeur, je vais sélectionner tous mes chiffres d'affaires, je vais mettre des dollars comme ça me permettra de tirer la poignée de recopie, ça me permettra d'aller un petit peu plus vite. Je vais rajouter à la fin de la sélection, .1, ça veut donc dire que je veux la plus grande valeur. Je valide, et on me dit que c'est 365.000, effectivement, là on voit très facilement que c'est 365.545. Je vais tirer ma poignée de recopie sur les deux cellules de droite, et il me reste maintenant à mettre un 2 à la place du 1. J'ai la deuxième valeur la plus grande, et là je vais mettre un 3 pour avoir la troisième valeur la plus grande. J'aurais pu continuer, un 4, un 5, un 6, et j'aurais eu ainsi les six valeurs les plus importantes. Voilà donc pour la fonction grande.valeur. A l'inverse, la fonction petite.valeur va faire la même chose par rapport aux valeurs les plus petites. Donc ici, j'ai une liste de coureurs avec les temps qu'ils ont mis au 1000 m, j'ai peut-être envie d'avoir les trois personnes qui vont monter sur le podium. Celle qui a mis le moins de temps, la deuxième et la troisième. Eh bien, à ce moment-là, je vais faire égale petite.valeur. Je vais sélectionner ma plage de cellules. Je vais mettre des dollars pour pouvoir, comme tout à l'heure, tirer la poignée de recopie. Là, j'ai mis un dollar au mauvais endroit. Et pour avoir celui qui a mis le plus petit temps, on va mettre 0,1. Nous tirons ensuite la poignée de recopie. Et je vais avoir, en mettant un 2, la personne qui arrive numéro 2. Et en 3, le temps numéro 3 du troisième. Voilà donc pour ces fonctions grande.valeur et petite.valeur qui sont une variante des fonctions min et max. Un petit peu plus puissante quand même.